... Madame Fatou Bob, chef du bureau d'études, suivi évaluation du dirhage du ministère de l'Education nationale, et ma reine de cette soirée, M. Abdo Rahman, directeur de l'insertion au ministère de la Formation Professionnelle, de l'artisanat et de l'insertion par un de cet événement. M. Suleiman Baldé, coordonnateur technique du Pôle emploi et entrepreneurial des jeunes et des femmes de Dakar, honorables invités, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ce soir pour notre première édition du dîner de l'entrepreneuriat sous la thématique « Le système entrepreneurial de l'idée à la création ». La question de l'entrepreneuriat est centrale au Sénégal. En ce sens, Son Excellence M. le Président de la République en a fait un pilier important pour la résolution du problème de l'emploi des jeunes. À cet effet, il y a énormément de programmes mis en œuvre par l'État du Sénégal à travers des structures comme la Délégation Générale à l'entrepreneuriat rapide et des jeunes. Le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes et bien d'autres qui n'ont à cœur que la réduction du gap du déficit d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Il faut le reconnaître, cela fait partie des difficultés de l'heure auxquelles il faut apporter des solutions pérennes. Et c'est en réponse à ces difficultés que l'Altienne groupe rentre en action. L'Altienne, qui signifie en serré, mettre en évidence, Fusseul en Hollande, est un cabinet de marketing communication qui a provision de contribuer à l'émergence du Sénégal en réduisant le taux de chômage national par l'insultation des jeunes à la création de leur propre entreprise et en les orientant vers les formations et des métiers dont le pays a besoin. Ils visent également à guider les collégiens vers un avenir sûr en étant au portail d'informations sur les formations et les métiers de demain. À travers notre concept orienté et promouvoir qui s'articulent sur trois axes l'orientation, l'entrepreneuriat et l'investissement. Nous cherchons à supprimer le potentiel de chaque jeune car nous croyons confondément que chaque idée mérite d'être exploitée au maximum pour en tirer toujours que le meilleur. vous me direz il y a des idées qui sont vouées à l'échelle dans l'ambiance mais laissez-moi vous dire que la finalité n'est pas importante mais plutôt le processus. Car même si au bout du compte le projet est chaud le processus par laquelle vous êtes passé sera pour vous une source d'information qui vous permettra demain d'éviter les mêmes erreurs d'aller plus vite dans la mise en œuvre un entrepreneur ne perd jamais soit il réussit soit il l'apprend. Il s'agira pour nous de développer les idées des entrepreneurs de les orienter de les former et d'en faire il finit un projet viable. Nous allons à travers nos différentes thématiques créer un portefeu relationnel avec les jeunes entrepreneurs créer des partenariats avec l'État et les entreprises. Notre objectif cette année 2023 est de créer un fonds d'entrepreneuriat de 1 milliard de francs et francs à travers nos activités génératives d'argent et l'apport de nos partenaires. Ce fonds nous permettra de pouvoir financer 100 projets. Quant au tenu de l'importance de l'investissement nous recherchons des partenaires avant de nous soutenir dans sa réalisation. nous lançons donc un appel solennel aux structures étatiques aux organismes non-gouvernementales aux fondations et à toutes autres entités qui ont à cœur la cause de la jeunesse et de l'entrepreneuriat de se joindre à nous afin de pouvoir rejoindre nos forces à celles du gouvernement sénégalais pour l'atteinte des résultats escomptés. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie. Merci. Merci.